Bonsoir, on va peut-être commencer cette soirée débat. Nous sommes ici réunis pour une table ronde sur les financements européens pour la recherche qui s'inscrivent dans le 12e rendez-vous européen de Strasbourg, qui se termine demain, si je ne me trompe pas. Et c'est organisé dans le cadre du Pôle européen d'administration publique et porté cette année plus spécialement par l'Université de Strasbourg. Alors on va commencer, la soirée va se dérouler avec d'abord la présentation de 4 chercheurs qui ont bénéficié de financements européens et qui vont vous présenter en 10 minutes leur thématique et ce que leur a apporté ce financement européen. Et dans une deuxième partie, nous aurons un débat autour de l'importance de ces financements européens et comment ça s'inscrit dans l'excellence de la recherche en Europe et quelles sont peut-être les menaces sur ces financements au sein du budget européen. Alors je vais vous présenter déjà les 4 chercheurs qui vont venir s'installer devant vous à la tribune. Alors Chantal, je les donne par leur ordre alphabétique, comme ça il n'y a pas de discussion sur l'importance de chacun. Chantal Cutajar, qui est spécialiste de la prévention et de la répression de la criminalité financière, Elle est directrice générale du Cefac, qui est le Collège européen des investigations financières et analyses financières criminelles et du Grasco, qui est le groupe de recherche-action en criminalité organisée. Elle est aussi présidente de l'Observatoire citoyen pour la transparence financière internationale. Elle a bénéficié, il me semble, au titre du Cefac, d'un financement fédère interreg. Elle vous expliquera peut-être mieux que moi ce que ça recouvre et quels sont les critères pour obtenir ce type de financement. Ensuite, nous aurons Vipke Dankan, qui est spécialiste dans l'étude des propriétés physiques des mousses et émulsions. Elle est chercheure CNRS à l'Institut Charles Sadron. Elle a passé d'abord 10 ans à Orsay au laboratoire de physique des solides. Et elle est lauréate d'un financement ERC, Starting Grant. Donc là aussi, elle vous expliquera, il y a différents types de grants qui sont alloués. Et Starting, c'est généralement pour des chercheurs en début de carrière qui se lancent sur un projet. Ensuite, Sylvain Gioux, qui est expert dans le développement de nouvelles technologies optiques pour le guidage du geste chirurgical. On sait que la robotique prend de plus en plus d'importance en chirurgie. Il a fait son master et son doctorat à Boston. Il a enseigné à l'Harvard Medical School avant d'être recruté par l'Université de Strasbourg. Ingénieur de formation, il enseigne aussi à l'école Télécom Physique Strasbourg et encadre un groupe de recherche au Labo E-Cube. Il bénéficie aussi, lui, d'un financement européen, Starting Grant, si je ne me trompe pas. Et enfin, la quatrième chercheuse qui va vous présenter ses travaux, c'est Anne-Sophie Korganoff, qui est spécialiste des maladies rares auto-immunes. Elle est professeure des universités en immunologie et praticien hospitalier. Alors, est-ce qu'on peut dire praticienne hospitalière dans ces moments de féminisation ? Et depuis 2012, elle est chef de service du service de médecine interne immunologie clinique au NHC. Et depuis 2016, elle coordonne avec le professeur Agnès Bloch-Zupan de la faculté dentaire le projet RARNET, qui est un projet qui a eu aussi un financement interreg et qui couvre trois pays, donc la France, la Suisse et l'Allemagne. Voilà. Et dans la deuxième partie de notre soirée, après les quatre interventions de 10 minutes, il y aura un temps éventuellement pour des questions dans la salle. Et nous aurons le plaisir d'accueillir ensuite M. Alain Bérette, dont on se souvient très bien, puisqu'il a été président pendant un certain nombre d'années de l'université de Strasbourg. Université Louis Pasteur, avant. Il est actuellement directeur général de la recherche et de l'innovation. Et pour rappeler un peu sa carrière, il est docteur en sciences pharmaceutiques et il a travaillé en recherche en pharmacologie des substances naturelles, en pharmacologie antithrombotique et en pharmacologie vasculaire. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Bourguignon, qui est président du Conseil européen de la recherche, donc ERC en anglais. Mathématicien, spécialisé en géométrie différentielle, ne me demandez pas ce que c'est, je n'en ai aucune idée. Il est entré au CNRS en 1969. Il est entre autres président de la Société mathématique de France, directeur de l'Institut des hautes études scientifiques. Il a enseigné à l'école polytechnique et depuis 2013, donc, il est président du Conseil européen de la recherche. Ensuite, nous avons le professeur Jean-Marie Laine, qu'on ne présente plus non plus, puisqu'il est prix Nobel de chimie 1987. Il a plus de 900 publications, ce qui est quand même pas mal. Professeur émérite à l'Université de Strasbourg et professeur honoraire au Collège de France. Et on lui doit d'avoir été pionnier dans l'ouverture d'un nouveau champ de la chimie, qu'on appelle la chimie supramoléculaire. Il a aussi fondé l'ISIS, l'Institut à Strasbourg de sciences et d'ingénierie supramoléculaire. Et il est également président de l'Organisation internationale des sciences chimiques pour le développement. Voilà. Et il me reste à présenter, si je retrouve sa fiche, M. Worms, que j'ai perdu. Voilà. M. Worms, excusez-moi, Jean-Claude Worms, directeur général de la Fondation européenne pour la science. Alors, cette fondation a été créée à Strasbourg en 1974. Et elle a développé plus de 2000 programmes et soutenu 300 000 scientifiques dans 186 pays. Ce qui est quand même une belle carte de visite. Et M. Jean-Claude Worms a rejoint la Fondation en 1994 et il en est le directeur général depuis 2016. Voilà. Donc on va commencer avec la présentation de Chantal Kutajar en 10 minutes chrono. Merci beaucoup. Je pense que je vais tenir le temps puisque j'ai oublié mon iPad avec ma présentation. Je vais vous la... Alors, mes travaux de recherche portent sur la lutte contre la criminalité organisée dans sa dimension économique et financière. Donc il ne s'agit pas à proprement parler et à stricto s'assu de délinquance financière, mais bien de lutter contre une criminalité organisée qui est mondialisée, mais dans sa dimension économique et financière. C'est un sujet extrêmement préoccupant, la délinquance, la criminalité organisée à l'échelle de l'Union européenne, puisque nous sommes dans une société mondialisée dans laquelle les organisations criminelles ont trouvé le moyen d'infiltrer l'économie... d'infiltrer l'économie licite. Et lorsque les organisations criminelles ont ce pouvoir d'infiltration de l'économie licite, et bien c'est toute la démocratie qui est en danger, parce que les sommes générées par les trafics sont telles qu'elles parviennent à corrompre les politiques, et donc le pouvoir qui normalement appartient au peuple et à ses représentants, et bien passe aux organisations criminelles. Donc c'est une véritable mise en danger de la société, et c'est un sujet de recherche extrêmement complexe, parce que pour l'appréhender, il faut l'appréhender à la fois dans sa dimension prévention, qui est essentielle, mais également dans sa dimension répressive. Le groupe de recherche Action sur la criminalité organisée est un laboratoire au sein de l'UMR Dress, l'unité mixte de recherche droit, religion, société et entreprise. Et ce laboratoire de recherche réunit, j'ai sous ma direction huit doctorants, dont cinq travaillent exclusivement sur la problématique de la lutte contre la criminalité organisée dans sa dimension économique et financière. Les financements européens, tout a commencé en 2009, lorsque le Grasco a organisé un colloque intitulé « Garantir que le crime ne paye pas ». Et ce colloque, ce titre, venait d'une communication de la Commission européenne, alors présidée, dont un des vice-présidents était Jacques Barraud, qui était président de la Commission justice et affaires intérieures, et qui avait donc proposé, rédigé une communication sur les moyens de mettre en œuvre une stratégie à l'échelle européenne pour priver les organisations criminelles de leurs avoirs. Et à l'issue de ce colloque était apparu clairement le besoin d'une recherche, mais d'une recherche action, c'est-à-dire d'une recherche conduite en lien avec celles et ceux qui, au quotidien, luttent contre cette criminalité, je pense, aux policiers, aux gendarmes, aux magistrats de l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Et nous avons ainsi déposé un dossier pour financer ce qu'on a appelé les universités d'été des investigations financières et de l'analyse financière criminelle. Ces universités d'été, donc on a obtenu 90% financés par la Commission européenne, 10% c'était les collectivités locales alsaciennes, ces universités d'été ont réuni deux représentants de chacun des États membres, policiers, magistrats, et a rendu un rapport avec des préconisations. Et parmi ces préconisations, il y avait celle de créer un collège européen dédié aux investigations financières et à l'analyse financière criminelle. Et ce collège européen devait avoir, selon nos préconisations, une double mission, une mission de formation, mais également une mission de recherche, sachant que la formation et la recherche se complétaient mutuellement, puisque la recherche partait des constats de réalité que les praticiens pouvaient nous donner, l'objectif étant de parvenir à trouver les moyens d'enrayer l'expansion phénoménale des organisations criminelles. Donc, nous avons candidaté une nouvelle fois, et là je tiens à remercier vraiment tous les services de l'université de Strasbourg, parce que nous avions émergé sur un projet qui était absolument inconnu de l'université, donc vraiment d'une complexité incroyable, et c'est un programme ISEC, donc destiné à la formation des autorités de poursuite. Donc, c'était la première fois qu'une université décrochait un programme comme celui-là, et il était, donc je vous le disais, extrêmement complexe. Nous l'avons obtenu grâce à l'engagement du service des relations internationales de l'université de Strasbourg. Ce programme nous a permis de mettre en place, donc, un programme de formation, mais de très haut niveau, parce qu'il s'agit de former des formateurs, donc avec une obligation de, pour ceux qui y assistent, eh bien de disséminer la formation qu'ils ont reçue, et la formation s'enrichissait des apports des uns et des autres. À l'issue de ce programme, qui a duré deux années, nous avons organisé un colloque pour rendre compte de nos travaux et de nos nouvelles préconisations. Donc, j'en reviens à la manière dont les financements peuvent rejaillir sur la recherche. Le fait de pouvoir conduire des recherches à l'échelle européenne nous donne une visibilité extrêmement importante. Nous avons pu, à l'issue du premier programme, qui a d'ailleurs été accepté sans que nous n'ayons à modifier une virgule de notre rapport, ce qui, paraît-il, est assez rare aussi, eh bien nous avons candidaté pour un second programme. Et alors là, je voudrais attirer l'attention de celles et ceux qui peuvent être en lien avec ces programmes européens sur le caractère contingent de ces financements. Parce que, voyez-vous, les investigations financières ont été posées par le GAFI, qui est le groupe d'action financière, comme étant le moyen de parvenir à enrayer l'infiltration de l'économie licite par les organisations criminelles. Et donc, le GAFI préconise que les États mettent en œuvre une investigation financière, c'est-à-dire une enquête proactive, systématique. Or, les États membres de l'Union européenne sont loin de mettre en œuvre cette investigation de manière systématique. Et qu'est-ce qui se passe lorsque le programme ISEC a pris fin ? Eh bien, il n'y avait plus de programme de financement de ce sujet qui était absolument essentiel, avec un besoin de formation toujours important, un besoin de recherche pour voir comment les législations des États membres peuvent évoluer pour rendre cette investigation proactive et systématique. Eh bien, il n'y avait plus de financement européen. Mais comme nous n'avons pas désarmé, nous avons trouvé une source de financement qui s'appelle les fonds pour la sécurité intérieure. Il s'agit de fonds européens qui sont donnés aux États membres dans la perspective, dans le but de former leurs propres autorités. Sauf qu'on était bien en présence d'une formation européenne parce que c'était des fonds européens, mais on ne pouvait former que les autorités françaises, ce qui était quand même un comble sur un sujet où la coopération policière et judiciaire était absolument essentielle. Et là, le projet a pu émerger dans le contrat triennal, Strasbourg-Capital européenne, ce qui nous a permis de continuer à former les autorités de poursuite et à continuer de travailler sur notre programme de recherche. Pour en terminer, parce que je crois que... Voilà, c'est bien ce que je pensais. Pour vous dire au niveau de la recherche que ces financements ont apporté et continuent d'apporter, je parlais de lisibilité. Et puis aussi de cette possibilité formidable que nous avons de renvoyer à la société civile l'état de nos travaux. Donc, en cours de chaque session de formation, nous clôturons par un colloque qui est ouvert au public sur une thématique qui intéresse évidemment la lutte contre la criminalité dans sa dimension économique et financière. Le dernier colloque ayant été extrêmement d'actualité puisqu'il s'agissait du parquet européen. On sait que le parquet européen, voilà, on va avoir un parquet européen doté de pouvoirs d'enquête pour lutter contre la fraude aux intérêts financiers de l'Union européenne. Il faut quand même dire que ce parquet européen a dû en passer par une coopération renforcée, c'est-à-dire que tous les États membres n'étaient pas d'accord pour le conduire. Il en reste sept qui, nous l'espérons, vont venir renforcer cette dynamique de lutte contre la criminalité organisée. Donc, un colloque avec cette interaction, si vous voulez, entre les praticiens, les chercheurs et la société civile et puis des doctorants. Alors, des doctorants, trois thèses vont être soutenues cette année sur les investigations financières à l'échelle de l'Union européenne. La seconde, elle va être très intéressante, parce qu'elle préconise qu'une nouvelle matière d'enseignement apparaisse. Et c'est justement ces investigations financières parce que c'est une matière qui est pluridisciplinaire. On a besoin d'économistes, de comptables, de scientifiques, d'informaticiens, puisque l'analyse financière criminelle demande de mobiliser d'énormes moyens financiers. Et j'ai oublié de vous parler de la référothèque. Alors, ça, c'est notre très bel outil. C'est une base de données qui comporte, qui est accessible à tous ceux qui font des recherches ou qui participent au programme de formation. Ce sont des données sur la législation de tous les États membres en matière de lutte contre la criminalité organisée. Je vais m'arrêter là. Je pourrais répondre aux questions, mais je ne vais pas prendre du temps sur mes collègues. Merci beaucoup, Chantal Kutajar. Je vous propose, si la salle en est d'accord, qu'on écoute les quatre interventions et qu'on prenne les questions après, en fin de première partie. Donc, nous allons passer maintenant à l'intervention de... Vibke... Vibke Dretan. Voilà, comme ça. Oui, parce que j'ai du mal à rester assise. J'ai besoin de bouger. Et c'est peut-être mieux si je commence la présentation. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez ? Oui, vous voyez là. Voilà. Donc, je m'appelle Vibke Drenkram. Je suis chercheuse physicienne au CNRS et affectée à l'Institut Char-Sadron sur le crampus de Grosnebourg, ici à Strasbourg. Et avant de vous parler de mon projet, juste quelques mots sur moi. Déjà, comme vous pouvez deviner avec mon beau accent allemand, je viens de l'Allemagne. J'ai bougé un peu pendant mes études en Allemagne. Je suis partie en stage aux US et après, j'ai terminé mon diplôme en Nouvelle-Zélande. Après, je suis re-rentrée en Europe parce que l'Europe, c'est quand même très beau et très culturellement intéressant. Donc, j'ai fait ma thèse à Dublin. Je suis restée encore quelques années à Dublin pour un post-doc. Et après, je suis venue à Paris pour une année de post-doc. Et c'était il y a 10 ans. Donc, laissée Anna Ress m'a attrapée. Et j'en suis très contente. Et donc, je suis restée il y a un an. Je suis venue à Strasbourg pour continuer mes recherches ici. Et ceux qui me connaissent savent que je suis très passionnée de la science des mousses. Donc, si vous prenez un petit moment de réfléchir, combien de fois en une journée vous rencontrez une mousse, soit liquide, soit solide, vous allez vous rendre compte que c'est une matière qui est beaucoup utilisée dans notre vie quotidienne. Vous avez la mousse à raser, la mousse au chocolat en France, la mousse de la bière, les mousses de matelas. Là, vous isolez vos maisons contre le bruit de votre voisin ou thermiquement avec une mousse. Aujourd'hui, vous avez même des chaussures. Et la raison pour laquelle on voit les mousses partout, c'est parce que si vous regardez un peu plus près, à l'intérieur de ces mousses, vous avez une structuration cellulaire, soit avec un liquide, soit avec un solide. Donc, vous avez une matière cellulaire. Et cette présence des bulles ou des pores vous donne des propriétés très complexes. Et donc, nous, les physiciens, on travaille dur pour comprendre, pour essayer de prédire la relation entre ces structures et les propriétés qu'on obtient derrière. Et c'est des exercices assez difficiles. C'est pour ça qu'on appelle ces matériaux des matériaux complexes. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, si vous avez un système bordelique comme ça, c'est un peu difficile. Et donc, avec un effort d'essayer d'établir et obtenir des mousses modèles, j'ai obtenu cet ANURC Starting Grant il y a cinq ans maintenant, qui se termine la semaine prochaine. Donc, les questions, comment faire ? Comment survivre ? Comment vivre ? Comment bien vivre après ANURC ? Je suis en plein dedans. Et donc, c'est un projet de cinq ans. Juste pour vous donner, peut-être ceux qui ne connaissent pas, dans mon cas, c'est 1,5 million d'euros. On a l'impression que c'est énormément d'argent. C'est beaucoup d'argent. Mais avec les salaires, etc., ça part quand même vite. Et donc, 1,5 million d'euros, ça veut dire en moyen, par an, un post-doc, un doctorant, en ingénieur et tout ce qui vient avec l'équipement, etc. Mais on peut faire des très, très belles choses. Et donc, dans mon cas, juste pour vous donner une petite idée, pour faire ces matériaux modèles mousse, j'ai pris inspiration, comme une bonne allemande, à la bière. Je ne sais pas qui a déjà pris un petit moment de regarder ce que vous avez sur votre bière, juste après avoir ouvert la bouteille. Et si vous regardez de près, vous avez un peu un scénario comme ça. Là, c'est difficile à voir. Vous avez plein de petites bulles qui montent et qui s'organisent. En haut, ça se voit difficilement. Il y a une très belle mousse avec une structure très, très ordonnée. Et donc, nous, les physiciens, on essaye de comprendre. Déjà, on a bien compris la formation de ces bulles, mais toute la dynamique, comment ils montent, comment elles s'organisent, etc. Et puisque mon directeur ne voulait pas que je travaille trop sur la bière, parce que ça fait des questions de déchets à gérer, etc. Bien sûr, les physiciens, on a des outils un peu plus adaptés pour faire la science. Et là, on utilise encore une science de la vie quotidienne. Qui ne connaît pas le robinet qui goûte ? Goûte, goûte, d'une manière énervant, très périodique. Et ça, c'est une physique qu'on peut traduire sur ce qu'on appelle une puce, une micropuce. Donc là, vous ne voyez pas, peut-être, l'échelle. Ça, c'est à peu près l'épaisseur d'un cheveu. Et on injecte un gaz, on injecte du liquide. Et c'est exactement la même physique qu'on utilise. Vous avez un fil de gaz qui va se rompre d'une manière très périodique et vous faites des plantes de petites bulles qui ont toutes la même taille. Et donc, avec ces mousses-là, ça, c'est encore une mousse liquide. Donc, si je veux faire des matériaux, bien évidemment, il faut que je le solidifie. Et c'est là où un physicien, où une physicienne commence à travailler avec des chimistes. Et on peut pousser cette idée d'une puce encore un peu plus loin. On peut, là, vous voyez peut-être très mal, mais là, vous avez un peu exactement le même scénario que là. Vous générez plein de bulles et après, vous avez une puce qui fait à peu près quelques centimètres. Et ici, vous allez injecter maintenant différents produits chimiques. Et donc, tout est adapté d'une manière que vous mélangez si vous utilisez des bulles pour bien mélanger vos produits. Et donc, vous déclenchez des réactions chimiques qui vont faire que, au début, vous avez une mousse qui est comme la mousse sur la bière, qui est liquide, qui va suivre la même loi pour s'organiser, etc., mais qui va solidifier au fur et à mesure. Et cela vous donne des belles systèmes modèles. Donc là, vous voyez quelques exemples. Donc ça, c'est tous des moussolides, vous pouvez jouer avec. On a travaillé avec beaucoup de systèmes différents parce que cette même approche s'applique à beaucoup de systèmes. Donc on a fait des couches P&B ordonnées, on a fait du vernis, on a fait du polystérène, du polyuréthane, etc. Mais bien évidemment, dans mon rôle de physicienne, préparer ou générer ces matériaux, ce n'est pas le but final, mais on les génère comme système modèle pour comprendre les questions scientifiques. Et donc, les questions scientifiques sur lesquelles on a surtout travaillé, c'est les questions déjà quels sont les mécanismes qui font ou qui jouent un rôle dans cette génération des matériaux. Et aussi, bien sûr, derrière, toutes les questions maintenant que j'ai ces structures-là, comment je peux faire le lien entre les structures que j'ai obtenues et leurs propriétés. Donc notamment, on travaille beaucoup sur les questions mécaniques, on travaille beaucoup, par exemple, en collaboration avec Inserm, on laisse croître des cellules et des tissus à l'intérieur de ces mousses. Et on travaille beaucoup sur des questions acoustiques. Et donc là, par exemple, on a fait des découvertes assez étonnantes et je peux vous promettre, si tout va bien, dans quelques années, on va pouvoir vous faire des murs qui permettent de bloquer complètement le bruit de votre voisin tout en pouvant écouter les oiseaux. Mais pour ça, je vais devoir avoir un EAC console le Data Grant. Et donc, j'aurais bien aimé vous faire une présentation encore plus scientifique, mais je n'ai pas le droit, donc je vais terminer juste sur quelques... Je pense que vous avez bien vu, les gens qui ont déshorsé sont très passionnés par ce qu'ils font, même après toutes ces années. Mais pour vous parler juste brèvement de qu'est-ce que ça importe, donc déjà, ça importe aux gens comme moi de pouvoir vraiment vivre leur curiosité. Surtout par rapport à d'autres financements, l'ERC est fait sur 5 ans et les gens qui connaissent la recherche savent 5 ans, c'est à peu près le temps caractéristique de la recherche. Donc au moins dans mon domaine, il y a d'autres comme les zones gravitationnelles, c'est plutôt 30 ans, mais vraiment, aujourd'hui, on a beaucoup de programmes de financements régionaux, nationaux qui sont sur une année, sur deux, sur trois, sur quatre, et c'est pas une échelle qui va bien avec la recherche. Donc moi, je trouve l'ERC, heureusement, a compris ça et c'est vraiment si on veut se lancer dans des sujets aussi complexes, vous avez vu, j'ai du travail avec des chimistes, il faut avoir du temps pour apprendre, faire des bêtises, on fait des bêtises quand on fait des choses qu'on ne connaît pas, il faut construire son réseau avec des collaborateurs, etc., ça prend du temps et l'ERC est adapté à ça. L'ERC permet aussi une stratégie en ressources humaines parce que ceux qui font de la recherche et même ceux qui ne font pas la recherche savent un bon projet, ça commence d'abord avec des bons gens qu'on doit trouver et souvent, trouver en même temps le bon financement et la bonne personne, c'est difficile. L'ERC permet vraiment de planifier et être réactif quand on trouve un bon thésard, un bon post-doc, un bon ingénieur, etc. Et c'est vraiment une possibilité unique. Pour moi, en plus, j'ai dû me rapprocher plus des physiciens, j'étais dans un laboratoire où j'avais des gens qui travaillaient sur les fermiers en courriel, etc. C'est très intéressant mais c'était très loin ce que je faisais. Je suis venue à Strasbourg pour pouvoir travailler plus avec des chimistes et des physico-chimistes et avec un ERC, vous pouvez faire ça. Donc, la possibilité de bouger pour un chercheur, pour s'approcher des sujets qui sont importants pour son projet, c'est très important. Et bien évidemment, il y a la visibilité. Je suis ici parce que j'ai un ERC parce que ça donne une bonne visibilité. Et juste pour terminer, je ne sais pas si j'ai déjà beaucoup dépassé, je suis désolée. Pas encore ? Ah, parfait. Ouf ! Les risques ! J'ai deux minutes pour les risques. Avec toute bonne chose, il y a bien sûr aussi certains risques. Et là, vous allez tous voir que je suis scientifique mais pas politicienne donc je risque de dire les choses de la bonne manière mais j'espère avoir un peu de temps pour discuter de ça. surtout en France, l'arrivée des ERC crée un contraste entre une culture scientifique qui est en place au moins en physique qui est extrêmement collaboratif et l'arrivée des ERC a amené, en train d'amener une culture d'individualiste qui ne résonne pas naturellement avec la culture qui existe actuellement en France avec des gens qui ont beaucoup de moyens qui travaillent à côté des gens qui n'ont pas de moyens pour faire la recherche ou très très peu et c'est vraiment une question qu'on ne peut pas juste laisser passer comme ça. C'est vraiment quelque chose où on doit faire très attention je pense et pour l'instant on ne fait pas assez d'attention. Et plus largement, je pense sur un niveau plus général, il y a avec l'ERC et d'autres dispositifs, on est en train d'essayer d'installer une culture d'excellence. Je pense qu'on est tous d'accord l'excellence c'est très important mais actuellement on est en train d'écrire une culture où il y a ceux qui sont excellents, les laboratoires sont excellents, les universités sont excellents, tous les ex, etc. On en parle toute la journée et ceux qui ne le sont pas et on n'a pas besoin d'être mathématicien pour savoir qu'il n'y a qu'une université qui peut être la meilleure au monde et qu'un laboratoire qui peut être le meilleur au monde, etc. En recherche, la recherche ce n'est pas que les ruptures technologiques, l'innovation, etc. La recherche prend du temps. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de faire un progrès petit à petit, comprendre, pour permettre un travail à des échelles de temps plus longues pour permettre aux gens qui ont des prix Nobel de faire sortir des vraies ruptures scientifiques et la vraie innovation et j'ai l'impression qu'actuellement on oublie ça surtout dans un contexte où on a peu de budget, etc. Et je pense qu'on doit faire très très attention pour ne pas perdre ce qui fait réellement le cœur de notre métier. Voilà. Je ne vais pas me mettre à pleurer mais j'espère que j'ai réussi à faire passer cet message et je pense qu'on peut en discuter après. Merci beaucoup pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Très bien, bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de l'honneur qu'ils ont fait en m'invitant ici pour parler un petit peu de la recherche que nous menons sur l'amélioration du guidage du geste chirurgical. donc un effort qui a été financé par pas mal de fonds mais à l'heure actuelle qui est financé par un ERC starting aussi. Donc les jeunes, allons-y. Donc voilà, moi je m'appelle Sylvain, je suis professeur en exercice de Strasbourg, j'ai été récemment recruté en septembre 2015 et comme mentionné, j'en reparlerai tout à la fin, j'étais auparavant professeur assistant à Harvard Medical School pendant 5 ans, j'ai fait aussi ma thèse avant là-bas. Voilà. Donc pour rentrer dans le vif du sujet et un petit peu vous expliquer les motivations derrière le travail que nous menons, je voulais vous présenter un petit peu, se poser la question quelle technologie existe aujourd'hui pour la chirurgie ? Et pour ce faire, j'aime bien mettre ces deux photos en général qui ont été prises, une en 1950 et une dans les années 2000 dans un bloc opératoire. Alors, c'est sûr, l'une en couleur, l'autre est en noir et blanc, vous me direz. Mais à part ça, on peut se rendre compte qu'il y a finalement très peu de changements dans l'aide qui est apportée pendant la chirurgie. Alors, certes, il y a énormément de changements qui ont été faits avant et après la chirurgie, mais pendant la chirurgie, malheureusement, on doit faire le constat qu'il y a très peu d'outils de guidage disponibles en temps réel qui permettraient aux chirurgiens de distinguer, par exemple, des tissus malsains, une tumeur, par exemple, des tissus critiques, des nerfs, des vaisseaux et les tissus sains, donc qui permettraient de guider son geste. Alors, aujourd'hui, aujourd'hui, la chirurgie est, on va dire, en partie subjective, voire quasi totalement. Et les chirurgiens utilisent principalement la vision et le toucher pour décider quel tissu doit être réséqué, quel tissu doit rester en place chez leurs patients. Alors, le résultat, évidemment, de cette approche, c'est que, dans beaucoup de cas, le résultat de l'opération dépend fortement de l'expérience du chirurgien. C'est pour ça que, quand vous avez une chirurgie importante à faire, vous préférez la faire dans une ville importante avec un chirurgien de renom plutôt que dans un petit hôpital et on peut comprendre. Mais ceci dit, ça pose quand même de gros problèmes puisque tout le monde devrait avoir un accès équitable à la chirurgie. Du moins, c'est ce que j'aimerais penser. Le problème, donc, pour le patient, c'est effectivement des récurrences, de la morbidité, de la mortalité, une qualité de vie qui pourrait être meilleure. Et évidemment, aujourd'hui, un point très important, un coût pour le système de santé qui est croissant, qui est très important, qui pourrait être réduit si on n'avait pas réopéré, si on avait moins de récurrence, moins de morbidité, une meilleure qualité de vie en sorte. Alors nous, on travaille sur l'optique, sur les photons. Et pourquoi les photons et la lumière en général peut nous aider à donner des informations pendant la chirurgie pour le chirurgien. Alors là, c'est un exemple dans lequel une personne met une main devant une source blanche qui est très intense. Et vous pouvez voir que cette source blanche, évidemment, on ne la distingue plus, mais on voit une lumière rouge à la place, c'est-à-dire que les photons, la lumière a été absorbée par les tissus, par les constituants des tissus, ce qui est à l'intérieur, et donc ressort rouge. L'autre point qu'on peut remarquer, c'est que la lumière, elle est un petit peu partout. Elle se retrouve sur le côté des doigts, ici, là. Les photons, lorsqu'ils vont se propager dans la matière vivante en particulier, ils vont diffuser dans cette matière. Et cette diffusion peut nous apporter aussi des informations sur ce qui se passe à l'intérieur de cette main, à l'intérieur de ce tissu, chez ce patient en particulier. Alors, pour nous, qu'est-ce qu'on va essayer de faire avec ça ? On va pouvoir distinguer deux choses. La première chose, c'est les paramètres dits d'absorption. C'est cette couleur rouge dont je vous parlais, qui peut être, par exemple, la quantité d'hémoglobine, un paramètre que vous connaissez certainement, par exemple, la saturation en oxygène du patient. Et de l'autre côté, la diffusion, qui, elle, va nous donner, par exemple, des informations sur le contenu cellulaire, c'est-à-dire la densité nucléaire, en particulier, qui est un paramètre qui peut être très important dans la détermination de la présence d'un tissu cancéreux ou d'un tissu sain. Donc, on va pouvoir extraire, à partir de ces interactions, tous ces paramètres hémoglobine, lipides, l'eau, la diffusion. En anglais, c'est le scattering. C'est pour ça que, en français, on ne distingue pas, malheureusement, diffusion et scattering. Mais, à proprement parler, c'est vraiment du scattering. Et donc, on va pouvoir amener une information intéressante pour le chirurgien, sa saturation d'oxygène, le métabolisme des tissus, donc la façon dont les tissus utilisent l'énergie pour fonctionner, qui va être différente entre un tissu sain ou un tissu malsain, l'hydratation, par exemple, sur l'inflammation, et le contenu cellulaire. Donc, toutes ces informations peuvent avoir une implication importante chez le patient qui permettrait de guider ce geste chirurgical. Alors, lorsqu'on essaie de prendre une nouvelle technologie, une nouvelle méthode, un nouveau concept, on se pose souvent la question de quels sont les requis essentiels pour pouvoir satisfaire les besoins de la personne qui va l'utiliser ici en chirurgien. Donc, pour le guidage chirurgical, on peut distinguer trois piliers fondamentaux. Le premier, il faut pouvoir former une image large-champ. C'est-à-dire que le chirurgien est habitué à avoir une structure anatomique. Il faut pouvoir lui fournir cette information à peu près sur la même échelle. Ensuite, il faut que cette information soit quantitative. Pourquoi quantitative ? Puisque les données que l'on va fournir au chirurgien doivent pouvoir être interprétables. Le chirurgien doit pouvoir formuler une décision sur les données. Donc, on a une responsabilité toute particulière sur la qualité de la mesure que l'on va effectuer pour le chirurgien. Et finalement, il faut que ce soit en temps réel. La chirurgie, une très forte contrainte, c'est que le chirurgien ne peut pas attendre même une, deux minutes ou trois minutes à chaque fois pour faire une mesure pour pouvoir regarder. Donc, si on regarde ces trois piliers fondamentaux, il y a à l'heure actuelle des technologies qui ont été développées, des méthodes qui permettent d'allier ces piliers deux à deux. La spectroscopie, qui est l'analyse de l'intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde, en fonction de la couleur, va être quantitative, va être en réel, mais ne va pas être large champ puisque souvent, on va la faire sur un point en particulier. La fluorescence, certains d'entre vous connaissent, c'est la caractérisation d'une propriété physique de la matière qui aujourd'hui est déployée en chirurgie, de moins de manière expérimentale, est en réel large champ mais n'est pas quantitative. Donc, elle ne permet pas d'obtenir une information interprétable. Enfin, la dernière méthode qui est probablement moins connue, c'est la lumière structurée ou l'imagerie dans le domaine fréquentiel spatial, Special Frequency Domain Imaging, ce sont les acronymes qui sont ici. c'est quantitatif, c'est large champ mais ce n'est pas tant réel. La question qu'on s'est posée à travers le projet qui a été financé à travers cette ERC, c'est est-ce qu'on pourrait créer une méthode qui permet d'allier ces trois paramètres à la fois. Donc, on a proposé une preuve de concept et cette preuve de concept, qui est ici en anglais puisqu'en faisant toutes nos communications en anglais au niveau scientifique, s'appelle Single Snapshot of Optical Properties. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement on projette une grille de lumière sur le tissu et on regarde les déformations de cette grille de lumière et ça nous permet de quantifier au sein du tissu ces déformations en particulier les interactions qui s'effectuent à l'échelle de ce tissu donc cellulaire et histologique. Donc, on va projeter ces grilles de lumière ici sur un avant-bras que vous voyez en haut ici et on va à l'aide de la physique à l'aide de modèles de propagation qui vont nous dire de manière relativement précise comment ces photons vont se propager dans ce milieu très complexe reconstruire les propriétés d'absorption d'un côté et de diffusion de l'autre. Ensuite, on va pouvoir répéter ces mesures à plusieurs longueurs d'onde on va faire de la spectroscopie et cette spectroscopie va nous permettre d'extraire de ces données les concentrations quantitatives en micromolles par litre comme on ferait en chimie d'oxyémoglobine HbO2 qui est ici d'hémoglobine déoxygénée totale et saturation en oxygène par exemple. L'unicité du concept qu'on a proposé c'est qu'effectivement on peut le faire en temps réel et là c'est une démonstration vidéo c'est en temps réel donc on a une main qui passe devant une structure de lumière en haut à gauche que vous voyez on reconstruit le profil trois dimensionnel de cette main pour pouvoir mieux quantifier les propriétés et en dessous on en déduit pour chaque pixel de cette image l'absorption et la diffusion et ceci peut être utilisé donc pour obtenir une information telle que celle mentionnée le métabolisme l'oxygénation etc. Alors là j'avais une vidéo qui ne va pas marcher voilà puisque c'est du quick time donc ils n'aiment pas et je vais vous la montrer si vous me permettez ici qui est en fait une vidéo qui vous montre quand elle démarrera normalement qui va vous montrer un petit peu pourquoi est-ce qu'on fait ça alors là c'est un cas très particulier dans lequel on va faire je vais faire une pause ici une occlusion veineuse sur une portion d'intestin chez un modèle animal qui est le porc ici qui est le modèle animal classique de la chirurgie donc on va faire une occlusion veineuse et on va dans le même temps mesurer ses propriétés et on va voir ici en haut ce que le chirurgien voit normalement c'est à dire pas grand chose on va voir le tissu devenir un petit peu plus sombre puis un petit peu plus clair une fois qu'on aura arrêté cette occlusion donc on aura rétabli la circulation sanguine et on verra dans l'image qui est ici pour chaque pixel de cette image quantifier cette saturation en oxygène qui elle est interprétable et donne une information critique donc je vais vous montrer ce film vous avez regardé en particulier le film qui est tout au milieu ici vous voyez voir ici donc la décroissance puis le retour à l'équilibre du système une fois que la circulation sanguine est rétablie voilà donc ce qu'on est en capacité de faire et donc on propose comme nouvel outil pour la chirurgie alors ce projet pour le décrire très rapidement puisqu'il me semble important de le mentionner ses objectifs c'est d'améliorer cette méthode d'acquisition de développer un prototype qui sera ensuite validé sur des modèles animaux pour ensuite l'amener sur une validation sur patient sur humain et l'idée évidemment le grand concept qu'on souhaite qu'on voyait je pense que vous l'aurez compris c'est rendre cette chirurgie plus objective plus sûre et surtout plus équitable de façon à ce que toutes les personnes qui ont aujourd'hui une chirurgie puissent l'avoir de la même manière indépendamment de l'expérience du chirurgien je finirai si le temps m'en est donné c'est gentil sur le financement ERC quelques réflexions rapides qui alimenteront certainement le débat elles sont relativement biaisées parce que j'ai vécu une bonne partie de ma vie aux Etats-Unis donc je suis un peu habitué à la version élitiste de la recherche donc là moi ce que je retiens en particulier c'est que ça permet la réalisation de projets ambitieux les projets translationnels comme celui que je vous ai montré à l'instant étant particulièrement coûteux dans le développement des prototypes dans la translation sur l'utilisation sur humain donc ça c'est extrêmement important ça permet de faire ces projets ambitieux le processus de sélection et un processus modèle ça c'est un retour d'expérience on a des qualités de revues qui sont vraiment très bonnes et qui nous permettent de travailler encore plus loin après la sélection c'est quand même il faut le garder à l'esprit un moyen équivalent au meilleur financement mondiaux pour moi je fais référence en général au financement de la recherche américaine en santé donc ça s'appelle les R01 qui sont de l'ordre aussi du million 2-3 millions de dollars sur 5 ans donc ça c'est très important parce que si on veut attirer des chercheurs pour qu'ils rentrent en Europe il faut leur donner on va dire les moyens de leur ambition et il faut pouvoir faire concurrence donc avec les modèles qui eux permettent de donner pas mal d'argent et de faire une politique ambitieuse de recherche donc ça établit un équilibre de moyens de recherche entre différents endroits de la planète qui motive je dirais certains chercheurs certainement à rentrer en Europe ça a facilité dans mon cas en tout cas le retour en Europe donc grâce à l'obtention de ce financement sans lequel il est certain qu'on peut se poser des questions sur est-ce que j'ai la capacité de pouvoir faire la recherche qui m'anime et de pouvoir aller chercher un tel financement pour le faire c'est quelque chose de formidable et enfin ça accélère je pense le processus d'innovation et de transfert grâce aux budgets qui sont alloués ça pour moi c'est quelque chose d'important puisque je suis assez proche justement du transfert en entreprise et c'est quelque chose qui me tient à coeur voilà sur ce évidemment je tiens à remercier non seulement les financements y compris le tout dernier 7ERC et surtout les personnes qui ont fait tout le travail que je vous ai présenté parce que je suis très fort pour en parler mais c'est eux qui font le travail à côté dans le laboratoire donc ça c'est très important donc je vous remercie pour votre attention applaudissements Applaudissements. 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 d'une collection d'échantillons et de données sur les maladies auto-immunes rares, enfin pas toutes, celles qui sont énumérées ici, et les maladies rares dentaires. Et il rassemble pour tous les patients rentrés dans cette collection les données cliniques, les données environnementales sur l'interrégion à partir d'un questionnaire, et des données biologiques avec des cellules du sérum de l'ADN. Donc le projet a permis l'équipement de locaux sur Strasbourg et sur Freiburg, permettant en particulier la duplication de cette collection, et donc une meilleure accessibilité des échantillons, et surtout leur protection en cas d'accident. RARNET nous a permis aussi de créer un logiciel pour le recueil anonyme et la gestion des données cliniques et biologiques, qui est partagée sur le versant dentaire et le versant auto-immun, et entre la France et l'Allemagne. Avec, sur le plan de la recherche, le financement de projets qui permettent une analyse poussée biologique, et des diagnostics génétiques en diagnostics avancés, qui sont réalisés dans les différents laboratoires. Donc pour vous donner un exemple, sur le versant dentaire en fait, RARNET poursuit un projet Interreg qui s'appelle Génodent, qui est rentré dans Offensive Science, et à l'heure actuelle, donc 1103 patients atteints ont été rassemblés, avec pour 465 patients un diagnostic posé, et pour 638 pas de diagnostic. Donc le projet Interreg a permis de financer ce qu'on appelle une puce. Alors il y a déjà une puce, mais ce n'est pas la même. Donc ces puces autorisent le séquençage ciblé d'un certain nombre de gènes. Et donc pour les maladies rares dentaires, ça a permis un diagnostic génétique pour 86% des patients qui ont été passés sur cette puce et qui étaient sans diagnostic. Sur le versant des maladies auto-immunes, bon c'est celui que je connais le mieux. Donc RARNET permet également la continuation d'un autre projet Interreg qui s'appelait LBBR pour Lupus Biobank Overhine. Donc c'est une collection autour des patients atteints de lupus. L'interlocuteur pour cette biobank, c'est le professeur Thierry Martin, qui est aussi le coordonnateur du Centre national de référence. Et donc ici, vous voyez à quel point la mutualisation est importante autour des maladies rares, puisqu'actuellement on a une cohorte identifiée d'à peu près 1100 patients, ce qui représente une des plus grosses cohortes mondiales avec les données cliniques et les données biologiques, mais qu'il faut donc une conjonction de différents centres pour pouvoir la constituer. Alors à quoi ça sert une cohorte ? Donc juste pour illustrer à propos du lupus, le lupus est une maladie auto-immune systémique qui peut toucher plein d'organes, qui touche en général plutôt la peau et les articulations et les femmes jeunes. Donc ça permet d'analyser les données cliniques. À partir de ces 1100 patients, on a individualisé les patients les plus jeunes, enfin ceux qui avaient un début précoce, ceux qui avaient des cas familiaux de lupus. On a comparé nos données à celles de la littérature et on a proposé des explorations avancées et un diagnostic génétique. Donc en exploration avancée, l'analyse de cohorte, ça permet de comparer des patients. Donc ici, en noir, c'est des patients lupiques versus des sujets sains, au sein de groupes avec différents traitements, donc des corticoïdes, un autre traitement ou pas de traitement, et de tirer des conclusions. Donc ça, c'est un travail collaboratif ouvert à l'international, puisque c'est en collaboration avec deux équipes américaines, une de New York et une de l'université de Yale. Ça permet de la génétique, où on peut identifier des familles où il y a beaucoup de patients atteints, ou alors, comme avant, les patients jeunes et ceux qui sont dans nos familles, et où on va cibler, alors de nouveau avec des puces, où on séquence des gènes ciblés. Donc là, 150 gènes, et ça permet un diagnostic avancé. Ça peut informer les familles sur le risque de transmission et éclairer la physiopathologie des maladies. Donc ici, ce sont des collaborations avec Hélène Dolfus de l'Inserm à Strasbourg, et Bodo Grimbacher et Rainer Wohl, qui sont professeurs à Freiburg, et qui ont designé cette puce avec ces 150 gènes. Donc, en conclusion, le projet Interreg RARNET, c'est un projet qui a permis de resserrer les liens autour des maladies auto-immunes rares et des maladies rares dentaires. Il permet d'approcher, d'améliorer la connaissance clinique, épidémiologique et aussi scientifique autour de ces maladies, avec des collaborations internationales importantes, puisqu'actuellement, on a des collaborations, bien sûr, avec l'Allemagne, mais l'Autriche, l'Italie, les États-Unis, autour de ces patients. Bon, voilà, j'ai fini. Et donc, si vous voulez des renseignements plus complets sur ce projet et ses partenaires, vous pouvez les trouver sur les sites qui sont affichés sur cette diapositive. Et après, je peux répondre aux questions sur les financements intérieurs. On va passer peut-être aux questions. Est-ce que dans la salle, il y a des personnes qui souhaitent poser des questions aux quatre chercheurs ? Moi, j'en aurais une. C'est quel temps il faut pour monter un dossier de financement, que ce soit un dossier de financement ERC, un dossier de financement Interreg ou FEDER ? Et qu'est-ce qui se passe après le financement européen ? Je peux répondre pour l'Interreg. Donc, les financements qui... Ah, pardon. Donc, pour les financements Interreg, ça représente à peu près un an de travail entre les partenaires dits financeurs. Donc, ceux qui avaient sur la diapositive ici, c'était le projet porté par l'université, qui était aux premières loges, mais les hôpitaux, enfin, voilà. Donc, un an de réunion, de montage, des financements, des montages financiers hallucinants et très compliqués. Et ensuite, l'après Interreg, c'est un petit peu comme l'après ERC. Donc, effectivement, c'est un problème. Dans le cadre des projets Interreg, on a essayé de mettre en place des choses pérennes, des choses qui vont se poursuivre. Les liens qu'on crée, par exemple, sur l'enseignement, la communication, les sites, c'est des liens qui se poursuivent. Après, le financement des projets de recherche, à proprement parler, bon, là, il faut trouver d'autres financements. Pour les ERC, je suis... Bon, je dirais, pour la préparation, ça dépend de la personne, mais je dirais, puisque c'est tellement compositif, il faut vraiment bien savoir ce qu'on veut faire. Donc, selon mon expérience, c'est quand même une année, vraiment de bien réfléchir ce qu'on a envie de faire, mais ça, en tout cas, on fait tout le temps. Donc, je dirais, quelques mois, une année pour vraiment bien le préparer. Pour l'après, je dirais, pour l'ERC, c'est un peu plus facile, parce que, comme je l'ai dit, avec l'ERCI, il vient quand même une certaine visibilité, une certaine dynamique de recherche qu'on arrive à créer. Et heureusement pour nous, peut-être malheureusement pour les autres, cette dynamique attire aussi plus naturellement d'autres financements, les contacts avec des industriels, etc. Et on sait, on connaît, dès le départ, on connaît la date du fin. Donc, c'est pas une surprise quand ça arrive, donc on le prépare. Donc, généralement, je dirais, on y arrive, mais c'est quand même un peu plus douloureux, parce que les autres financements, on commence à, disons, puisqu'on a beaucoup de financements différents, on commence à refaire un patchwork. Et ce qui est beau dans l'ERC, on peut vraiment travailler sur quelque chose de beaucoup plus cohérent. Voilà, je dirais, c'est ça ce qui change essentiellement. Sylvain Thiau. Oui, je suis assez d'accord avec ma collègue. Ça va dépendre des personnes, de leur degré de maturation dans le projet qu'ils souhaitent présenter. Ça peut être de un mois à plusieurs années. Ça dépend des personnes. Une chose que j'avais souligné, c'est la qualité des revues. Je pense qu'on peut très bien présenter une première fois. Ça a été mon cas de ne pas la voir la première fois, recevoir des commentaires qui vont faire évoluer la réflexion. Et donc, la deuxième fois, en représentant, c'est passé. Je pense que c'est... Plus que le temps passé, ce qui est intéressant, c'est la réflexion que le chercheur mène autour de sa vision, autour des concepts qu'il veut développer. Et l'URC est un moyen formidable de pouvoir y réfléchir et de recevoir un retour d'experts sur cette réflexion qui permet d'aller encore plus loin. Donc, oui, ça peut prendre des mois, des années, mais toujours est-il que ça alimente les idées, ça alimente la science de toute manière, ne serait-ce que de partager ces idées à travers ces projets et de recevoir des retours très utiles. Chantal, j'en veux. Oui, alors, je confirme. Le premier projet, nous avons mis, oui, bien un an pour constituer le dossier. Le deuxième, on a mis trois mois. Donc, je pense que, voilà, avec l'habitude, on peut arriver à gagner du temps. L'après, c'est toujours la question, je crois qu'il faut être à l'affût de tous les programmes européens. je pense que, je ne sais pas vous si vous avez, mais nous, nous avons une personne qui, à mi-temps, ne s'occupe que de ça, du programme, mais c'était compris dans le programme, c'est-à-dire qu'il est financé, elle est financée par le programme. Et si nous ne l'avions pas, c'est une spécialiste des programmes européens qui a travaillé, donc, dans un département d'audit au Conseil de l'Europe, qui connaît très bien ces questions-là, si nous ne l'avions pas, je serais absolument, nous serions absolument incapables de mener un tel projet. Incapable. Donc, voilà, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Alors, moi, je vais me tourner vers... Pardon. L'ERC a environ 10 ans parce qu'avant, il y avait des programmes européens qui étaient financés. Par exemple, dans mon cas, on a participé au séquençage du génome de la levure qui sert à faire de la bière et autre chose. Et... Pardon ? Et... ces programmes ont permis de rassembler de très nombreuses équipes et ça a débouché sur des collaborations. Quand ça a été terminé, dans les années 2000, on a complètement occulté le système du séquençage de l'ADN. On a dit maintenant, on a le génome de la levure, on a le génome d'une plante et celui de l'homme. On met tout sur ce qu'on appelle la post-génomique. Et on a complètement laissé tomber cette approche de développement des nouvelles technologies. Nos collègues américains, eux, n'ont pas fait ça. Ils se sont lancés dans ces nouvelles technologies et ce sont eux qui ont raflé la mise en gros pour tout ce qui est les nouvelles productions. Donc, le problème qui me semble important, c'est de toujours voir qu'est-ce qu'on peut faire après, lorsqu'on a fait un programme, comment on va pouvoir le poursuivre. C'est ce que vous avez dit et moi, je suis entièrement d'accord. Je suis d'accord avec vous, madame, en disant que ça isole les gens. C'est exactement la même chose qu'en France pour les ANR. Et moi, je voudrais poser une question générale puisqu'il y a le président de l'ERC. Que va-t-il être proposé pour les banques de données ? Parce que c'est un problème général. Où est-ce qu'on va avoir ces banques de données ? Est-ce qu'on dépendra entièrement de l'attitude américaine ? Ou est-ce qu'on pourra avoir des banques de données avec un financement pérenne ? Ce qui est très lourd, très compliqué. Je vous propose que les 4 personnes qui vont intervenir dans la 2e partie viennent à la tribune et qu'on engage le dialogue sur ces questions et les suivantes. et nous, on descend ? C'est ça 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 ? Tiens, Jean-Marie, mets-toi là. Il y a des bonbons. Là, là, ça fait. Le départ, on les vendait. Il y a des bonbons. 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 Non, non, ça va. Donc, je vous rappelle que nous avons M. Alain Beretz, dans l'ordre de gauche à droite, M. Alain Beretz, le professeur Jean-Marie Laine, Jean-Claude Worms et M. Jean-Pierre Bourguignon, qui est président de l'ERC et qui va peut-être être le premier pour répondre aux questions qui ont été posées. D'abord, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être à Strasbourg, rencontrer beaucoup de gens intéressants. Peut-être, avant de parler de l'ERC lui-même, il faut faire attention que le financement européen, donc c'est dans le cadre d'un programme cadre qui dure 7 ans, on est dans un programme qui s'appelle Horizon 2020 et qui couvre la période 2014-2020. On est en train de réfléchir au suivant qui va démarrer en 2021. On n'est encore pas sûr qu'il durera 7 ans, peut-être qu'il durera 5 ans ou 10 ans, c'est encore pas complètement décidé. Et ces programmes, évidemment, ils ont l'intérêt d'être stables pendant 7 ans, mais ils ont l'inconvénient d'être aussi, comment dire, réinventés tous les 7 ans. De toute façon, une des choses positives qui est arrivée à l'ERC, c'est qu'on est passé de FP7 à Horizon 2020, donc le programme précédent. Horizon 2020, c'est le nom de FP8, si vous voulez, on est en train de réfléchir sur FP9, presque sans changement. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, mais quand même, presque sans changement. Et je pense que pour les chercheurs, une sorte de stabilité du paysage est très importante. L'autre chose que je veux dire, c'est en matière de financement. l'ERC représente 17% du budget du programme cadre. Donc, bon, c'est une part significative. Notre budget cette année est à 1,8 milliard d'euros, mais 17%, ce n'est pas la part dominante. Donc, Horizon 2020 contient bien d'autres activités que celles de l'ERC. Et donc, juste pour rappeler sur Horizon 2020, sa structure, c'est un programme en trois piliers. Le premier pilier s'appelle science excellente, le deuxième s'appelle compétitivité industrielle, et le troisième, ou plutôt leadership industrielle, et le troisième s'appelle défis sociétaux, avec douzaines de programmes qui sont couverts. Les financements sont en gros un tiers, un tiers, un tiers. Et donc, disons, ce qui s'appelle leadership industriel, vous imaginez qu'il est essentiellement construit par grands secteurs industriels, donc aéronautiques, pharmacies, vous imaginez ce qu'il peut y avoir derrière. Les défis sociétaux, vous imaginez aussi ce qu'ils peuvent être, sécurité alimentaire, cybersécurité, santé, changement climatique, voilà. Et le pilier qui s'appelle science excellente a essentiellement quatre composantes qui sont l'ERC, je commence par l'ERC, Pierre et Marie, Marie Curie, Marie Slodowska Curie, le programme de soutien aux bourses Marie Slodowska Curie, qui n'est d'ailleurs pas géré par la DG Recherche mais par la DG Enseignement, le programme de soutien aux grandes infrastructures, il y a un programme qui s'appelle FET, c'est-à-dire Future and Emerging Technologies, donc les technologies du futur et émergentes. Le problème de FET, qui a une composante qui ressemble beaucoup à l'ERC, qui s'appelle FET Open, c'est que le taux de réussite est de l'ordre de 1 à 2%, donc catastrophique. Donc voilà, maintenant, si on se replace globalement, et je m'arrête après là-dessus, sur le poids du financement européen dans l'ensemble de la recherche, si on fait ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire considérer à la fois le financement public et le financement privé, le financement européen représente 8% du financement global de la recherche. Et donc, quand vous revenez aux 17% de l'ERC, vous voyez que l'ERC finance 1% de la recherche en Europe. Donc avec 1%, c'est sûr qu'on ne va pas résoudre tous les problèmes, c'est une certitude absolue. Juste pour avoir en perspective la situation américaine, les financements fédéraux sont à peu près 60% du financement de la recherche. Et un autre 8%, c'est que la part du budget européen, donc de l'ensemble de l'Union européenne, qui est dédiée à la recherche et à l'innovation, donc ce qui est en ce moment donc Horizon 2020, c'est 8% du budget global. Donc voilà les chiffres, sachant que la politique agricole commune est au-delà de 45%. Donc vous voyez tout de suite les différences de niveau d'investissement d'un côté et de l'autre. Alors que vous savez, après ça, en Europe, les financements, le soutien à la recherche dans les différents pays varient considérablement. Et en particulier, la part du public et du privé varient considérablement. Très peu de pays européens sont au-delà de 3%, qui était l'objectif qui avait été donné pour 2020. Des pays qui étaient très très bien placés ont reculé. C'est le cas de la Finlande, qui a eu un recul considérable. J'ai accueilli avec plaisir l'annonce d'une nouvelle feuille de route du gouvernement finlandais jusqu'à 2030, qui est de faire passer le soutien public et privé à la recherche à 4% du PIB. ils sont là très près de 3%. Et l'Allemagne vient de passer 3%. La France stagne toujours. Alain va vous en dire un peu plus, mais autour de 2,21, 2,22, quelque chose de ce genre, qui n'est pas si mal que ça par rapport à d'autres pays, mais qui, malgré tout, est très loin de 3%, puisque c'était ça l'objectif pour 2020. Peut-être que je ne vais pas en dire plus pour ne pas monopoliser. la parole. Merci. Monsieur Berrette, puisque vous avez la position un peu plus nationale de ce financement. Je peux essayer d'embrayer. Il y a tellement de choses à dire, mais en même temps, peut-être qu'on attaque aussi, en continuant sur ce qu'a dit Jean-Pierre, les questions de nos lauréats que je félicite, parce que vraiment, c'est comme les 10 ans de l'ERC, Jean-Pierre, c'est des moments. Si vous êtes un peu déprimé dans votre boulot de recherche, vous allez voir les vidéos de l'ERC, vous regardez les lauréats à l'ERC, racontez ce qu'ils font, puis vous revenez au boulot, vous vous dites qu'ils sont bien quand même. Et donc, alors, plus sérieusement, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Jean-Pierre, mais je vais prendre mon point de vue aujourd'hui d'assumer le rôle national. Alors d'abord, c'est vrai, le ratio, c'est exactement ça. Les financements européens qui aujourd'hui nous motivent, vous motivent, nous motivent, c'est une toute petite fraction du global. Donc, il faut voir quel est leur réel plus-value, je pense, et il y en a, vous les avez cités, je ne vais pas paraphraser, je crois que les lauréats ont très bien pointé les plus-values. Il y a des trucs qui sont, ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de manière de le donner, de durée, très important, les 5 ans, à part les investissements d'avenir, on n'a rien en France pour faire sur 5 ans ou 10 ans, on a les investissements d'avenir aujourd'hui qui remplissent. Donc ça, je pense que c'est très important. Mais comme nous avons des, alors aussi l'individualisme, je crois que tu as bien fait de pointer que l'ERC, c'est la pépite, mais que ce n'est pas l'essentiel des financements européens. Et pour revenir à ce que tu disais sur l'individualisme, entièrement d'accord sur la critique de l'individualisme, mais par exemple, Horizon 2020, ce qu'il a fait d'extraordinaire, c'est de créer du réseau européen. C'est-à-dire que ce n'est pas que de donner de l'argent, c'est d'obliger, on va dire comme ça, à travailler avec les autres. Il ne faut pas peut-être oublier, je pourrais finir par là, mais sinon, je vais oublier que les financements européens, ce n'est pas que pour apporter de l'argent, c'est pour faire l'Europe. Les financements européens, c'est un geste politique. Il n'y a pas peur, c'est un geste pour dire la science construit l'Europe. Et en ce moment, on a peut-être besoin de construire ou de reconstruire l'Europe. Donc si on ramène juste ça à la comptabilité analytique, on se gourre, à mon avis. Il faut aller plus loin. Alors maintenant, sur la France et ce que tu disais, la relation, ce qui est important, c'est la cohérence ou la mise en cohérence si possible entre les politiques nationales et les politiques européennes, avec peut-être l'abandon de la suffisance aussi bien de la politique nationale que la politique européenne qui croient, chacune croyant qu'elle détient la vérité et essayant de l'imposer à l'autre. Parce que ça peut arriver dans certains cas. On fait des grands progrès parce que si on prend l'exemple qui, je crois, doit nous préoccuper politiquement et qui, pour le gouvernement, c'est important, la souveraineté européenne. C'est un truc, il faut avoir le courage d'en parler de temps en temps. C'est par exemple, garder une industrie du numérique en Europe. Aujourd'hui, on sait que les GAFA, etc., donc le progrès dans le numérique, ce n'est pas que être aussi bon que les Américains, c'est garder une industrie chez nous aussi, y compris pour des raisons de défense. On a le droit d'en parler. Donc c'est là où la cohésion entre les États membres et le Bruxelles devient essentielle. et je crois qu'on doit encore vraiment pousser à ça. C'est aussi important que les priorités, les stratégies, elles peuvent être différentes suivant les pays. C'est normal. Je crois que chaque pays a sa spécificité. Si on prend les stratégies industrielles, l'Allemagne a un tissu industriel tellement différent de la France qu'on ne peut pas nous comparer aussi facilement que ça. C'est d'ailleurs en partie ce qui explique la différence de pourcentage de PIB entre la France et l'Allemagne consacrée parce que la France a moins d'industries susceptibles de faire de la recherche en gros pour simplifier. Mais ce n'est pas une excuse. On devrait quand même augmenter un peu. Et donc cette correspondance entre les politiques européennes et françaises ou européennes et internationales, c'est important. Après, la question, c'est aussi, et je terminerai par là, toujours pour rester dans ces articulations, c'est est-ce que deux ou trois pays européens peuvent entraîner l'Europe indépendamment de la Commission ? C'est en gros ce qu'Emmanuel Macron a un peu annoncé qu'il voulait faire sur par exemple l'innovation de rupture ou les universités européennes qui pourront peut-être être des outils de la Commission. C'est une éventualité. Mais qui peuvent aussi être des outils simplement basés sur un accord entre plusieurs pays qui entraîneraient après le reste de l'Europe dans le dispositif ? Ça, c'est une autre modalité qu'il ne faut pas toujours oublier. Les grands instruments européens, je rappelle, comme le CERN, ne dépend pas de la Commission. Le CERN, c'est une organisation internationale et ça aussi, c'est important, de se grouper. L'essentiel, c'est de se grouper et de travailler ensemble. À ce stade-là, j'arrêterai, mais on pourra reprendre sur notre question tout à l'heure. Et au sein d'un institut comme l'ISIS, quelle est la part des financements européens ? Comment se fait le reste ? Et est-ce que ça participe, comme l'ont dit certains des chercheurs, aussi au rayonnement international de l'ISIS, d'avoir, par exemple, plusieurs équipes qui obtiennent des financements européens ? Toutes les équipes, tous les PI, tous les chefs de groupe ont obtenu pour leur groupe un financement européen. Moi, j'aimerais sortir les chiffres, je ne les connais pas, Jean-Pierre les connaît. Je vais me sortir de la politique, ce n'est pas mon problème. Ce qui est important, c'est que l'ERC, à un niveau européen, il dépasse les nations comme la science doit le faire. Et donc, c'est simplement reconnaître en état le fait que la science est plurinationale, transnationale, par-dessus les frontières, il n'y a pas de frontières. Et l'ERC renforce cette possibilité au sein de l'Europe, mais permet aussi d'établir des contacts. Pour quelqu'un qui a passé quand même pas mal de temps dans la recherche, il y a peut-être quelques autres dans la salle aussi qui comprendront ce que je vais dire. L'une des contributions majeures, c'est l'indépendance. L'indépendance des jeunes qui commencent. Maintenant, pour vous, beaucoup d'entre vous, ce n'est peut-être plus aussi aigu comme sentiment, mais le fait de pouvoir se dire en décrochant l'ERC, j'ai la paix, je fais ce que je veux, c'est très important. et ce n'était pas du tout le cas. Quand j'ai commencé, O'Huisson m'a donné 5 000 francs, des vieux francs et deux évois pas en tout rotatif. Donc, en fait, c'est très, très important. Ça permet vraiment de financer un projet. Ça aussi, c'est une grande... Ça a beaucoup perturbé le système français, d'ailleurs. C'est de financer des projets et pas des institutions. C'est des individus ou des groupes qui proposent quelque chose et qui peuvent le réaliser. Ça n'a rien à voir avec le financement d'infrastructures qui est nécessaire. Ça n'a rien à voir avec le financement de grandes institutions, d'organismes qui sont nécessaires aussi. Mais je crois que la science se fait aussi beaucoup par des individus, des gens qui ont des idées et c'est ça qu'il faut financer. Donc, c'est cette culture de projet qui est extrêmement importante. On a parlé de niveau de fonctionnement, de financement et de la durée. C'est vrai que, bon, moi, j'ai récupéré un advance grand à un moment donné, 3 millions pendant 5 ans ou non, c'était pas 3 millions, je n'avais pas demandé tout ça. 2 millions pendant 5 ans, c'est extraordinaire. Ce n'est pas possible. On se retrouve avec un amas d'argent devant soi par rapport à ce qu'on pouvait avoir auparavant. Vous avez du bol, là, vous, les 4 qui étaient auparavant. Une énorme chance de pouvoir décrocher des ERC. C'est pour ça que je trouve que l'ERC, c'est la meilleure chose, je dirais, qui ait pu arriver à la science européenne. Et là, je pèse mes mots. J'en suis convaincu. Ça donne des possibilités qui n'existaient pas auparavant. Ça permet au projet de mûrir, de s'exprimer. Ça pousse aussi dans le sens du renouvellement, de la rupture. Bon, il n'y a pas toujours de la rupture parce qu'on bâtit nécessairement sur quelque chose que l'on connaît. Mais c'est quand même une rupture thématique ce qui est demandé. Et en plus, c'est aussi, étant donné le sérieux, ça a été mentionné auparavant, avec lequel les analyses des projets aient fait, ce sérieux, on peut toujours se tromper, on sait tous, nous avons tous passé par des fourches codines des experts, des référies et compagnie. mais en gros, ça marche bien. Et je crois que ça aussi, ça conduit à faire de l'ERC une distinction. C'est dans les CV maintenant. Et vous pouvez peut-être pour les chimistes, chaque année, la Société Royale de Chimie Anglaise publie une revue, un numéro de la Chemical Society Reviews qui cite les émergents, les jeunes émergents, où il y a évidemment beaucoup d'ERC. Et ça peut servir aussi de terreau de recrutement. Regardez les gens là-dedans, les universités peuvent le regarder, peuvent utiliser cela pour recruter des gens. Les ERC font déjà une sélection de ces personnes et une bonne façon pour les universités d'avoir des chercheurs de grand calibre sur lesquels on peut miser, c'est de regarder qui a obtenu des ERC. Donc, merci à l'Europe. Monsieur Worms, reste une question. Comment s'inscrit la Fondation Européenne pour la Science dans ces dispositifs ? Elle survit, elle survit. On a commencé en 1974, donc on a plus de 43 ans. Maintenant, ça a été créé à Strasbourg avec les pays membres et vous avez abordé le sujet. Je vais peut-être dire deux mots effectivement de la Fondation et de son évolution dans les dernières années, mais c'est extrêmement important ce que vous avez dit. L'essentiel de l'argent pour la recherche en Europe, il vient des pays. Il est financé par les pays, pas par l'Europe. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération dans ce débat. Alors, une plateforme de financement de réseaux et de programmes de recherche européens. Pendant presque 40 ans, les CNRS de ce monde, les AGF en Allemagne, enfin bref, les organismes qui financent et qui font de la recherche en Europe, ont mis de l'argent dans cette fondation, enfin, dans cette association, pardon, pour qu'on le redistribue aux chercheurs. Donc, notre métier, c'était d'évaluer la bonne recherche, celle qui devait être financée, et ensuite, de gérer ses programmes, ses réseaux, ses conférences, etc. Et on a fait ça pendant 4 décennies. Et ensuite, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté en 2010 parce que les différents organismes nationaux ont pensé qu'il fallait faire évoluer les choses. Entre-temps, il y avait eu effectivement notamment la création de l'ERC, dont vous avez tout à fait raison de dire que l'Europe peut être absolument fière d'avoir créé cet outil. Et d'ailleurs, l'ESF, et j'espère que vous ne m'en voudrez pas si je le dis comme ça, l'a quasiment inventé. L'ERC. Puisque c'était à travers une espèce de pilote qu'on appelait les European Young Investigators Awards qui a été créé ensuite et sur leur modèle qu'ont été créés les starting grants et puis ensuite les advanced grants et les différents instruments de l'ERC. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais malgré tout, cet outil que l'ESF procurait à la communauté scientifique et qui n'existe plus aujourd'hui, qui est ce financement, manque, fait cruellement défaut, je crois, en Europe, il ne s'agissait pas de financer des chercheurs individuels excellents, les meilleurs du lot, il s'agissait de créer des synergies au sein des chercheurs européens pour les faire travailler ensemble, les faire se rencontrer, les faire émerger des idées à travers des instruments qui pouvaient être très petits ou très grands, des toutes petites réunions interdisciplinaires, etc. Et ces instruments-là ont quasiment disparu de la scène. On a financé dans ces quatre décennies plus de 2000 programmes et réseaux, on a financé 300 000 scientifiques en Europe, vous l'avez dit au début, dans plus de 180 pays. Cet instrument-là existe encore un petit peu à travers l'organisation COST à Bruxelles. Et puis, il y a évidemment un certain nombre de programmes qui sont gérés par les pays membres eux-mêmes. mais cette capacité à inventer de la synergie, à faire de la recherche collaborative transfrontalière en Europe n'existe plus ou quasiment plus. Et l'ERC joue un rôle extrêmement important là-dedans parce qu'un de ces outils, vous l'avez brièvement rappelé, s'appelle, je crois, les Synergy Funds et une des idées, c'est effectivement d'essayer de réinventer en partie ces outils. Je rappelle que ce que nous financions, nous, c'était finalement l'huile dans le système. C'était ce qui permettait de faire rencontrer et travailler les chercheurs ensemble. L'argent de leur recherche venait des pays. Et c'est ça le message assez fondamental, c'est que 92%, vous l'avez rappelé, de l'argent provient des pays. Et donc, il faut trouver le moyen, Alain Beretz l'a rappelé, de réinventer des mécanismes aussi de coordination, de collaboration, je ne sais pas comment vous les appelez, de recherche collaborative au niveau européen pour recréer cette capacité non pas simplement de chercheurs d'excellence, et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit à propos des risques qu'il pourrait y avoir à récompenser simplement l'excellence, mais aussi l'ensemble de la recherche dans toutes ses composantes à travers la rencontre entre les chercheurs, à travers l'émergence de programmes interdisciplinaires, etc. Ce qu'il faudrait peut-être préciser, parce qu'on a entendu que pour des programmes européens comme FEDER ou Interreg, ça peut être au niveau tri-national, binational, dans les financements ERC, il n'y a pas une obligation d'établir des ponts avec d'autres équipes ailleurs ou d'établir des collaborations ? Bien au contraire. Pas du tout, non, c'est délibéré et c'était voulu par la communauté scientifique qu'on demande à des chercheurs de proposer un projet et après ça, ils décrivent dans leur projet la façon dont ils veulent le mettre en œuvre. Pour certains, ça va être un projet qui est très centré sur eux, une équipe immédiate. Pour d'autres, c'est au contraire un projet qui va impliquer beaucoup de gens différents. Le cas extrême qu'on a eu, c'est quelqu'un qui a fait travailler 150 personnes avec son projet ERC. Alors évidemment, sur des tranches de temps assez courtes, mais ça s'est complètement laissé à l'initiative. L'idée, c'était vraiment de donner du pouvoir aux chercheurs de définir le projet qu'ils veulent faire et de définir comment ils veulent et ils sont totalement libres de proposer ce qui leur paraît le plus adéquat. Donc s'ils pensent qu'il est indispensable pour développer leur projet et d'avoir une collaboration avec d'autres, ils le proposent. Je ne connais pas d'exemple où ça a été refusé. Quelquefois, c'est un peu compliqué. L'exemple que je vous donnais que vous imaginez était un peu compliqué à mettre en place. Mais en fait, il était parfaitement pensé et en fait, ça s'est très bien passé. Donc peut-être un mot sur Synergie puisque nous venons de relancer le programme Synergie. Le programme Synergie a existé deux fois en 2012, en 2013, donc dans le cadre du programme FP7 avec un financement qui était de 150 millions par an. Et malheureusement, la première année, il y avait plus de 700 candidats. Donc il y a eu 11 projets financiers, donc un taux de succès ridicule. Et la deuxième année, il y avait plus de 400 candidats, donc un taux de succès un peu meilleur mais toujours pas raisonnable. Donc on a pris beaucoup de précautions avant de le relancer. D'abord parce que dans le Conseil scientifique de l'ERC, qui est quand même le corps qui a la responsabilité de définir comment on dépense l'argent, comment on organise l'évaluation, il y avait des gens qui pensaient que Synergy, c'était une bonne idée et il y en a qui pensaient que c'était une mauvaise idée. Donc la façon dont on a géré ça, ça a été assez simple. C'était sous ma présidence. On a donc créé une task force et les gens sont allés visiter les 24 projets qui ont été financés par Synergy pour voir s'il y avait quelque chose de différent de ce qu'on voyait dans les autres projets. Et ce qui est intéressant, c'est qu'alors que la task force était formée à peu près à l'égalité de gens favorables à Synergy et de gens opposés à Synergy, ils sont tous revenus favorables. Donc on a dit « Ok, il faut qu'on refasse Synergy. » Mais simplement, on ne voulait pas se retrouver dans la situation de 2012-2013, c'est-à-dire submergé par le nombre de candidatures et ne pas être capable de mettre en face des sommes qui rendent les taux de succès décents. Donc là, on s'est entouré de beaucoup de précautions. D'abord, pour ceux qui ont regardé l'appel d'offres, ils ont vu que l'ouverture n'était quand même pas trop grande puisque ça commençait le 3 août et ça finissait le 14 novembre. Donc si on n'était pas déjà dans les starting blocks, on avait peu de chances tout de suite énoncé des règles de, disons, de limitation à recandidature. C'est-à-dire si on a des mauvaises notes, on ne pourra pas être candidat pendant un certain temps. Et voilà, donc ça, c'était déjà une deuxième restriction significative et on a pris le soin d'annoncer que l'année prochaine, donc cette année, on a mis 250 000... Enfin, cette année, voulant dire 2018, on a mis 250 millions pour Synergy et pour l'année... On a annoncé que 2019, il y aurait 400 millions. Donc ça veut dire qu'on donnait l'idée aux gens que s'ils ne se précipitaient pas, en fait, ce serait peut-être plus facile la fois d'après. Et en fait, on est très heureux puisque maintenant, on est au-delà du 14 novembre, donc on a 299 dossiers déposés, complets. Maintenant, il faut examiner la partie éligibilité. Probablement quelques-uns vont tomber dans cette partie-là. Et donc, le chiffre cible qu'on avait, c'était 300. Donc, on peut parler mieux. Pourquoi 300 ? Parce que ça nous donne un taux de succès de l'ordre de 10%, qui n'est pas génial, mais qui est décent. Et par ailleurs, ça nous permet de tester le système d'évaluation qu'on a mis en place, qui est différent du précédent, plus ambitieux, au sens où on va avoir 3 niveaux d'évaluation. Un premier, filtre qui va éliminer les projets les plus faibles. Ensuite, sur la base de la liste des projets qu'on aura, on formera les panels qui vont évaluer les projets, qui va être un exercice intéressant, pas complètement simple. Donc, ça veut dire qu'on va essayer de maximiser la probabilité qui est vraiment le cocktail de compétences reconnus pour évaluer les projets. Et ensuite, sur le stade final qu'on n'avait pas fait la dernière fois, il va y avoir les gens qui sont à la fois les présidents et vice-présidents des panels qui vont être formés, vont se retrouver pour décider des projets qui vont être retenus avec une audition des candidats. Et en particulier, pour les candidats, il va vraiment falloir, ils expliquent pourquoi il y a une synergie entre eux. Alors, on ne sait pas ce qu'on a comme projet. J'espère qu'il y aura notre espoir, c'est qu'il y ait beaucoup de projets vraiment interdisciplinaires, donc qui vont permettre de toucher un public un peu différent, donc de répondre à votre question. On aura ce que les chercheurs nous auront envoyé. Donc, on espère qu'on ne sera pas déçus et que le fait qu'on puisse financer 10%, vraiment, on financera 10%. Je dois faire un briefing des panels, des gens qui vont participer à l'évaluation le 5 décembre. et donc, je sais déjà ce que je vais leur dire, c'est-à-dire que s'ils ne sont pas convaincus que les projets ont la bonne qualité, il ne faut pas mettre l'argent parce que c'est des sommes considérables puisque ça peut aller jusqu'à 10 millions d'euros et même quand il y a vraiment des équipements achetés jusqu'à 16 millions d'euros sur 6 ans, donc ça doit être des projets scientifiquement très ambitieux. Donc l'objet, ce n'est pas de créer un réseau, c'est de créer un réseau pour traiter un problème bien défini qui doit être un problème ambitieux. Voilà, donc c'est le pari, on essaye de faire ça. J'espère que ça va marcher parce que je pense que ça nous permet de toucher des disciplines qu'on touche difficilement. C'est vrai qu'en ingénierie, souvent, les financements EURC qui sont considérés comme très substantiels malgré tout quand il y a des prototypes à fabriquer, ce n'est pas évident et donc on sait qu'on est un peu en dessous de la taille critique pour ces projets-là donc on espère que par synergie, on va attirer une population un peu différente. Une chose qui est très importante pour nous et c'est notre espoir, c'est que des projets réellement pluridisciplinaires vont sortir mêlant des gens qui sont experts en sciences humaines et sociales, en sciences de la vie, en ingénierie et en sciences fondamentales. Voilà, mais ça, on aura ce que on voudra bien nous soumettre. Donc voilà notre réponse par rapport à ça. Peut-être dernière chose pour rappeler à propos de ces réseaux, s'il vous plaît, une des raisons qui est mauvaise raison en fait pour laquelle la Commission européenne a renoncé le financement de réseaux, ce que faisait l'ESF et était quand même une raison personnellement je trouve mauvaise qui était qu'il y a une pression énorme des services financiers de la Commission pour que les coûts administratifs par rapport aux dépenses soient les plus bas possibles. Or, financer un réseau c'est pas très cher donc ça veut dire c'est un projet de l'ordre disons même si on met sur 5 ans c'est de l'ordre de 200 ou 300 000 euros et forcément les coûts de financement de ces projets des coûts de gestion pardon de ces projets deviennent un pourcentage important du coût. Dans le cas de l'ERC je sais pas si vous savez le chiffre pour cette année va être d'un coût administratif de 2,4% du budget qui est presque un record mondial la NSF est à 4,8% la Commission est à 6% donc avec 2,4% je peux vous dire que le personnel est vraiment pressuré. C'est très bien mais il faut pas non plus aller dans des choses déraisonnables c'est à dire que on a pas après par exemple introduire synergie sur le personnel de l'agence a été une chose pour laquelle il y a eu des réticences énormes simplement parce qu'il y avait pas les gens pour le faire et donc il faut faire attention à pas pousser les règles administratives jusqu'à un contresens qui est que par exemple je pense que les réseaux tels que l'OSF les soutenait ont joué un rôle très très important pour l'émergence de nouvelles activités en Europe et alors c'est vrai que COST en couvre encore un certain nombre mais il faut pas non plus comment dire que la règle une espèce de règle comptable prenne le dessus sur l'intérêt scientifique intrinsèque après ça il faut trouver la façon de faire cette gestion adaptée légère ce qui est là aussi pour la commission un peu toujours un exercice facile à faire merci est-ce que quelqu'un veut intervenir peut-être juste embrayer sur ce qu'a dit Jean-Pierre mais pour confirmer je crois que on est là pour parler de science mais il y a dans la soute il y a une mécanique et il faut qu'on ait la mécanique parce que sinon ça va nous bloquer la science donc je suis pas en train de défendre la politique pour la politique ou quoi que ce soit mais au contraire je pense qu'aujourd'hui en particulier dans les négociations du programme cadre neuf la question de la simplification reste posée alors tout le monde dit qu'on va simplifier rassurez-vous tout le monde vous dit ouais ouais ça y est c'est bon on va simplifier il faut se battre à tous les niveaux nous on essaye aussi même si moi je représente la technocratie triomphante aujourd'hui mais je peux vous assurer qu'on est là pour vraiment essayer de simplifier simplifier veut pas dire faire n'importe quoi avec l'argent public c'est de l'argent public c'est nos impôts donc attention mais il est vrai qu'aujourd'hui il y a des systèmes insupportables si on pouvait au moins homogénéiser nos règles de fonctionnement dans le national l'international si on pouvait simplifier les règles de contrôle sans encore une fois sans dire je veux pas de contrôle parce que ça faut arrêter au contraire maintenant je donne un exemple pour ne pas être trop technocratique aujourd'hui à la commission on parle beaucoup de l'impact c'est à dire qu'on dit aux chercheurs vous allez devoir montrer l'impact de votre recherche et moi j'ai des collègues à juste titre qui s'attendons moi ma recherche je veux juste faire ma recherche et je veux pas qu'on me dise à quoi elle sert je pense qu'il faut trouver un moyen terme on ne doit pas faire une recherche où on dit ce qu'on va trouver parce que sinon à mon avis elle est pas très bonne c'est pas vraiment de la recherche par contre dire voilà quand je travaille on vient de discuter par exemple avec Jean-Marie tout à l'heure en aparté de l'évolution éventuellement d'un recrutement d'un excellent chimiste à Strasbourg ce qu'ils font tous les 2-3 ans et on était sur un argument qui est de dire ce chimiste il bosse sur un domaine dont je ne parlerai pas parce qu'il faut pas parler quand on fait des transferts on parle pas mais il peut avoir une implication dans l'environnement alors qu'au départ c'est de la chimie tout est chimie dit Jean-Marie Hélène mais c'est de la chimie et donc dire merci monsieur mais j'ai appris mais je crois que c'est important aussi de se dire que si on arrive collectivement je dis on la communauté universitaire et les instances approuver à ceux qui vont nous envoyer l'argent c'est à dire accessoirement l'administration mais surtout nos concitoyens qui payent des impôts que ça sert à quelque chose qu'on fait ou que ça servira un jour à quelque chose et qu'il faut qu'ils nous fassent confiance c'est ça l'impact mais aujourd'hui il faut que dans les nouveaux programmes on sache aussi nous même le dire et ça je crois que c'est très important simplification cohérence aussi tu en as parlé cette cohérence entre les 80% ou même les 90% de ce qui se passe dans les pays et l'Europe c'est très important il faut qu'il y ait des effets de catalyseur par exemple le RC ça doit être un catalyseur aujourd'hui pour la recherche française et pas juste un truc qu'on a en plus c'est pas évident et puis il y a l'éruption des régions peut-être encore moins en France mais il y a des politiques régionales donc aujourd'hui on parle de pays mais il faut aussi voir comment alors il y a des pays fédéraux l'Allemagne la Suisse voilà donc là mais encore en Allemagne la recherche est nationale l'université est fédérale mais les régions il faut aussi donc cette mise en cohérence elle concerne de plus en plus les régions c'est pas évident non plus donc cet étage de soute même s'il ne doit pas obérer la qualité de l'objectif recherche tel que Jean-Pierre Bourguignon a évoqué tout à l'heure c'est une condition absolument indispensable pour justement conserver nos objectifs ambitieux il me semble on va peut-être redonner la parole à la salle est-ce qu'il y a des questions quelle synergie trinational et quel avenir pour le projet de la vallée des sciences de la vie et de la santé qui est l'équivalent peut-être de la Silicon Valley et qui regroupe aujourd'hui 900 entreprises et 7 prix Nobel merci je peux peut-être répondre avec mes anciens souvenirs Alsaco Strasbourgeois c'est un projet qui a été porté par des amis j'en connais beaucoup mais je l'aurais toujours dit ça n'est que la reprise du projet Eucor et du projet aussi qui avait été lancé entre autres par des industriels comme monsieur Endres de Bâle dans Biovalet donc on est effectivement la question de ces je vais généraliser moi je ne sais pas ce projet s'il sort c'est très bien s'il ne sort pas c'est comme tous les projets mais ces projets l'intérêt de ces projets régionaux qui associent la recherche et l'industrie c'est justement la proximité alors on a cité tout à l'heure les grands projets ERC ne connaissent pas la distance on peut le dire on bosse avec Tokyo on bosse avec la côte ouest des Etats-Unis il n'y a pas de problème ce type de projet locaux permet de constituer des communautés et il n'y a pas que dans la vallée du Rhin supérieur mais aujourd'hui si je prends l'exemple d'un projet qui m'a été cher mais du campus européen ce campus européen correspond aujourd'hui à une ambition d'Emmanuel Macron c'est un peu là-dessus j'espère qu'il a pris le modèle pour lancer son projet d'université européenne donc ça c'est des choses qui existent mais c'est pas le parangon je crois qu'encore une fois je ne vais pas vous dire ayant porté un projet comme ça qu'il n'y a que par là qu'on passera ce qui est intéressant c'est que les industriels tout un groupe d'industriels ont repris cette idée après il faut savoir ce qu'on veut en faire moi je à un moment il faut que la structure génère de la plus-value pour les membres donc bravo si ça marche c'est très bien c'est vrai que notre vallée du Rhin supérieur regroupe et pas seulement en sciences de la vie de loin pas seulement en sciences de la vie un potentiel de recherche d'innovation et d'éducation supérieure qui est en densité et en qualité équivalent au meilleur c'est mon collègue de Freiburg qui disait c'est un petit Boston on est à peu près sur les mêmes densités qu'à Boston donc c'est intéressant mais bon après on peut faire de la très bonne recherche en étant plus isolé aussi je crois qu'il faut faire attention à ne pas vouloir faire de l'imitation un peu facile bonjour moi j'aurais une question sur le mode de financement de la recherche vous l'avez dit Jean-Marie Hélène qu'on finance sur des projets et pas des institutions et puis les intervenants le disaient tout à l'heure aussi on peut passer un an à juste constituer un dossier de financement moi je suis pas chercheur je suis étudiant mais j'ai fait plusieurs stages en recherche publique et à chaque fois j'ai vu mes encadrants passer la moitié de leur temps si ce n'est plus à chercher de l'argent du coup ma question enfin je la pose à tout le monde c'est est-ce qu'il n'y a pas un côté contre-productif à ce système de payer des gens pour chercher de l'argent c'est comme toujours une question d'équilibre mais il est très bon d'avoir à chercher de l'argent on réfléchit plus s'il y a des obstacles on réfléchit Valérie disait on pense comme on se heurte quand il y a une résistance on veut la passer ça ne veut pas dire qu'évidemment il faut mettre la barrière tellement haut qu'il y a énormément de gens qui restent sur le tapis mais je crois que c'est important je voulais dire une chose aussi puisqu'on parlait excusez-moi de cette question aussi des financements de base quand je parlais de l'ERC qui est la crème vous disons la cerise c'est plutôt la cerise sur le gâteau il faut voir il y a un gâteau en dessous il y a un terreau et bien des cerises mais les cerises ça fait partie du gâteau et ça donne beaucoup d'intérêt au gâteau il n'y a peut-être pas les cerises il y a autre chose que les cerises aussi donc je crois que c'est ça qui est important le terreau c'est les financements nationaux c'est les gros trucs c'est nécessaire l'université ne fonctionne pas avec les ERC n'est-ce pas monsieur vous en savez quelque chose mais c'est les ERC qui sont les éclaireurs qui sont les fers de lance de l'université donc il y a un terreau il y a des graines là-dedans qui se mettent à germer et les ERC aident à les faire sortir peut-être aussi je voudrais mentionner une chose c'est que l'ERC est très importante mais il y a aussi des initiatives notamment en France qui ont été prises qui ont celle de l'IDEX l'IDEX et les fondations ça a aussi été une révolution fondamentale dans le système français le fait qu'il y ait de l'argent capitalisé plutôt qu'il y ait un capital alloué par l'État et que le revenu de ces capitales puisse être utilisé pour de la recherche sur une façon de sélection qui se fait d'une certaine façon sur laquelle je ne peux pas venir mais je crois que c'est très important ça aussi et pouvoir gérer de l'argent public comme une fondation privée avec un audit à la fin c'est aussi une révolution en Allemagne ça n'existe pas les Allemands ils ne comprennent pas n'est-ce pas enfin ils comprennent mais ils aimeraient bien oui ils aimeraient bien donc là c'était aussi c'est une révolution qui s'est passée dans les dernières 5-6 années c'est assez extraordinaire je dois dire et ça donne une souplesse qu'on n'avait pas auparavant toujours pour vous répondre à votre question sur le temps passé à chercher de l'argent c'est important je suis d'accord de songer à chercher de l'argent mais la moitié du temps c'est beaucoup et c'est vrai que c'est probablement peut-être un peu plus compliqué aujourd'hui les instruments sont complexes pas tellement dans le cadre de l'ERC la machine administrative de l'ERC est extrêmement bien rodée vous en avez je crois témoigné c'est pas très compliqué finalement ce qui est compliqué c'est de l'avoir évidemment mais une fois que vous l'avez le reporting les livrables etc. c'est pas quelque chose qui demande énormément de temps aux chercheurs et de ce point de vue là les financements européens programmes cadres ou autres sont beaucoup plus lourds en termes de gestion et c'est vrai que c'est pas le métier du chercheur c'est le métier de penser à des idées et à demander un financement pour ça mais l'accompagnement de tout ce processus de préparation des propositions qui sont souvent très très complexes de suivi financier de suivi administratif quel que soit de suivi en ressources humaines en reporting en livrable etc. là ça et je crois que je l'ai entendu aussi dans vos interventions tout à l'heure c'est compliqué j'ai parlé tout à l'heure de ce qu'était le SF jusqu'en 2010-2011 je vous ai pas dit ce qu'on faisait aujourd'hui on fait ça quand je me balade en Europe et que je présente notre nouvelle mission aux agences de financement aux chercheurs eux-mêmes etc. je me présente souvent comme l'aspirine ou le doliprane du chercheur c'est à dire qu'en fait on va aider les chercheurs les laboratoires les institutions etc. on les accompagne dans tout ce processus de gestion des projets gestion administrative des projets et ça c'est notre nouvelle mission donc on parlait tout à l'heure de cette difficulté à mettre en place une réelle simplification des procédures le SF fait partie de cette simplification des procédures ou plus exactement le SF prend à sa charge pour des coûts qui restent extrêmement faibles par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure la complexité encore existante est très forte des financements européens ou en tout cas de la plupart des financements européens juste pour reprendre votre question puisque vous êtes étudiant évidemment une des choses qui vous préoccupe c'est est-ce que je peux faire de la recherche mon métier d'une certaine façon ce que je peux m'engager dans cette voie au moins pendant un certain temps il n'y a pas de doute que dans les dernières années l'équilibre général s'est modifié beaucoup du côté du financement sur projet mais aussi une des composantes très importantes qui pour certains pays est devenue dramatique c'est les emplois c'est-à-dire le fait d'avoir des postes sur lesquels on puisse être candidat le cas dramatique c'est le cas de l'Italie par exemple où il y a un exode des jeunes Italiens simplement puisqu'il n'y a pas de poste et que comme ils ont bien formé que le talent existe finalement un certain nombre d'entre eux trouve des postes en dehors de l'Italie de ce point du là l'ERC est aussi un révélateur parce que quand on regarde pour un pays donné est-ce qu'il a attiré des gens qui ne sont pas des nationaux ou est-ce que ces nationaux sont allés ailleurs c'est très intéressant de voir que pour l'Italie c'est dramatique il n'y a pratiquement pas de non nationaux qui ont des ERC en Italie et il y a à peu près autant d'Italiens qui ont des ERC hors d'Italie qu'en Italie l'Allemagne est un pays qui exporte des chercheurs il y a plus de chercheurs allemands avec des ERC hors d'Allemagne qu'il n'y a de chercheurs non allemands avec des ERC en Allemagne donc cette question des emplois est vraiment extrêmement importante et elle n'est pas facile parce que c'est des postes lourds ça fait partie des décisions qui ont été prises dans un certain nombre de pays directement liées aux réductions budgétaires de ne pas remplacer les gens partant à la retraite et ça c'est un vrai souci parce que pour les jeunes il y a un moment il faut qu'ils aient une perspective qu'ils puissent un jour tomber sur avoir un vrai poste de ce point de vue là on peut dire qu'en France le CNRS en particulier je ne connais pas les derniers chiffres des universités mais comme le CNRS a été mon alma mater pendant longtemps je suis ce qui se passe au CNRS certes les nombres de postes offerts au CNRS sont moins nombreux qu'il pu y avoir à un certain moment ou qui correspondait à une période d'expansion rapide du CNRS donc quand vous rajoutez les 40 ans ou les 35 ans de carrière vous arrivez à des départs en retraite très nombreux mais malgré tout le CNRS continue à recruter beaucoup de jeunes chercheurs et avec un contingent significatif pratiquement tous les ans plus de 30% de chercheurs qui ne sont pas français qui viennent s'installer en France et ça c'est une des moi je vois bien au niveau de l'ERC beaucoup d'abord des choses que je répète tout le temps c'est très important et le conseil scientifique est là-dessus unanime nous mettons la priorité sur les emplois de jeunes puisque deux tiers des ERC ont entre 30 et 40 ans donc ça veut dire qu'on a vraiment délibérément par les starting grants consolidators mis l'accent sur les emplois pour les jeunes et pour beaucoup c'est vrai que d'avoir un ERC change leur perspective de carrière parce que ça augmente on va en avoir des données objectives puisque là on fait une étude sur l'impact d'avoir un ERC sur la carrière pas seulement des gens qui obtiennent l'ERC mais aussi des gens qui travaillent dans les équipes donc je crois que cette question des emplois est une chose très très importante l'Allemagne de ce point de vue là est mal placée puisque c'est vrai que vous savez la responsabilité des postes universitaires est dans les lenders donc dans les régions et les régions qui n'ont pas le droit d'avoir des déficits budgétaires ont fait des coupes dans leur budget pendant un certain nombre d'années et avec du coup en supprimant des postes de professeurs à beaucoup beaucoup d'endroits donc là c'est en train de repartir il y a eu une proposition faite par le gouvernement fédéral de mettre 1000 postes à disposition des lenders à condition qu'ils s'engagent 10 ans après à continuer le financement ça a été pas très très bien reçu par les ministres de la recherche parce qu'ils considéraient que c'est une intrusion scandaleuse de l'état fédéral dans le fonctionnement des régions j'ai planché récemment devant les 16 ministres de la recherche allemand et c'est vrai que juste la fin de la discussion précédant de ma présentation était justement qu'il y avait encore des réticences marquées de certains lenders par rapport à ça donc vous voyez que chaque pays après a son organisation mais c'est la question des emplois pour les jeunes qui est des perspectives d'emploi et quand même extrêmement importante sans vouloir prolonger mais parce que à la fois la question est pertinente et venant d'un étudiant je voudrais juste rajouter à tout ce qui a été dit je suis d'accord deux points le temps passé la question a été posée tout à l'heure à nos lauréats c'est une question mais aujourd'hui je crois et d'ailleurs par exemple Chantal en a parlé le chercheur ne fait pas ça tout seul il y a aujourd'hui comme il ne fait pas tout seul un contrat avec un industriel comme il ne fait pas tout seul un certain nombre de démarches administratives qui sont difficiles le CNRS le CNRS l'INSERM les universités ont aujourd'hui des cellules d'assistance au montage au projet et ça devient normal ça évolue et je crois que c'est important aussi cet aspect d'accompagnement c'est-à-dire le chercheur il s'occupe de la partie scientifique et le bureau quel qu'il soit vous l'appelez comme vous voulez il s'occupe de la partie opérationnelle et quand ça marche bien ensemble c'est la même chose aujourd'hui pour la propriété intellectuelle par exemple le chercheur mais s'il a une bonne assistance en propriété intellectuelle vous avez une équipe de choc donc ça c'est le premier point deuxième point l'équilibre que vous évoquiez entre financement récurrent si je reprends la métaphore pâtissière oui il faut s'occuper du gâteau et c'est très important que le gâteau soit correct et qu'on ait un fonctionnement de notre financement de base qui soit important c'est grâce à ça que le RC marchera bien aussi si le financement de base est bon et ça par exemple moi qui travaille ou qui essaye de travailler un peu à notre maigre budget de la recherche qui va sortir bientôt je peux vous assurer il y aura des augmentations ça a déjà été dit par la ministre je n'ai pas de scoop mais elles seront équilibrées entre justement le financement de base et ce qui est notre financement sur contrat qui est l'ANR c'est à dire on n'a pas tout mis sur l'ANR on n'a pas tout mis dans les labos on en a mis sur les deux c'est un signal et le dernier point quand même vous pouvez on n'en a pas encore parlé donc je vais en parler parce que ça c'est un de mes vieux dada une manière de fusionner les deux contraintes c'est que le financement sur contrat soit assorti je vais parler anglais pour que ça soit plus simple d'un overhead significatif dans tous les domaines en France ça n'existe pas ou pas assez c'est à dire l'overhead c'est au fond la part que l'institution support a le droit d'avoir pour soutenir un projet qui est financé par l'extérieur les choses évoluent c'est 25% dans Horizon 2020 il n'y a aucune raison que ça ne soit pas un jour 25% pour dans l'ensemble de nos financements sur contrat et là ça permet aussi d'éviter cette lutte fratricide pratiquement entre le financement sur contrat et le financement récurrent on a encore le temps pour une ou deux questions vous avez évoqué entre autres en mars la question de l'impact de la recesse aussi les programmes sur la synergie et la liaison aussi éventuelle entre sciences humaines sociales et sciences de la vie sciences de tout court existe une question très naïve mais qui est assez classique mais actuelle aussi politiquement parlant pourquoi pour faire l'avocat du diable c'est incertain parfois méfiant sous pas intérêt à valoriser l'aspect des enjeux sociaux de la science de leur intérêt si on peut parler de manière très simple et pourquoi ne pas faire rêver les gens avec la science s'équiper les renforcer politiquement sociopolitiquement c'est aussi la responsabilité parce que c'est de l'argent public comme vous avez évoqué mais c'est aussi parfois aussi le plaisir et l'intérêt des vrais intellectuels scientifiques de pouvoir réfléchir et d'avoir un besoin mais aussi une occasion de réfléchir de manière assez profonde sur ce qu'ils font les choix qu'ils font eux-mêmes les choix que vous faites pour le financement etc est-ce que vous pensez que ça pourrait être utile de développer aussi cette clarification des projets scientifiques des choix qui sont faits en plusieurs et aussi l'aspect du potentiel de ce qu'on peut espérer de ce qu'on peut sans engagement évidemment autre mais au moins de pouvoir de manière sérieuse assez profonde et sérieuse présenter un horizon par rapport aux choix qui se sont faites je crois que ce serait intéressant et pour l'aspect pour l'Europe qu'on parle beaucoup aujourd'hui et autre et n'oublions qu'il y a même des choses très pratiques l'ANR par exemple la création et le développement de l'ANR c'est plein d'eau qui beaucoup y savent il a commencé ou il a été développé beaucoup à cause d'un conflit complètement autre qui était politique entre Tony Blair et Zach Sirac excusez-moi je vais être obligé d'écouter un tout petit peu la question parce qu'on n'a plus que deux minutes pour répondre à votre question avant d'être mis dehors par la sécurité donc moi je vais bien répondre sur la partie impact parce que évidemment je suis soumis à cette pression régulièrement y compris en public par des secrétaires d'Etat ou des ministres donc la réponse est toujours la même c'est à dire bien entendu que l'impact nous intéresse mais on ne veut pas que ce soit un critère de choix des projets donc pour nous il est hors de question qu'on prenne l'impact en particulier l'impact économique comme un critère de choix mais évidemment il faut développer la visibilité de ce qui sort des projets et donc pour ça c'est une des raisons pour lesquelles je trouve que le budget de l'ERC administratif cette fois pour faire une analyse de l'impact a besoin d'être d'être agrandi parce que c'est légitime qu'on explique ce qui est sorti des projets le deuxième point et je finis là dessus sur les sciences humaines et sociales la règle de l'ERC est extrêmement simple on est strictement bottom up donc on laisse on reçoit ce que les chercheurs nous soumettent et de ce point de vue là en sciences humaines et sociales les sommes qu'on a dépensées l'année dernière c'est 400 millions d'euros donc ça veut dire une quantité d'argent très significative sur tous les sujets de domaine des sciences humaines et sociales et en particulier une des choses souvent qu'on imagine mal mais on a tort c'est que les chercheurs sont en fait extrêmement sensibles aux sujets qui sont d'importance par exemple quand on a voulu on a regardé au niveau de l'ERC tous les projets qui traitent de migration dans les dernières années il y a eu une croissance absolument remarquable des projets et simplement à l'initiative des chercheurs qui ont trouvé que c'était un sujet sur lequel il était indispensable de consacrer plus d'études d'études sérieuses d'études solides donc sur pratiquement tous les sujets qui sont sensibles sur l'énergie par exemple l'ERC a actuellement dans son portefeuille pratiquement 300 projets sur l'énergie donc ça veut dire pratiquement 600 millions que l'ERC a dépensé sur les questions d'énergie et c'est très intéressant parce que quand je suis allé voir le vice-président de la commission européenne qui s'appelle monsieur Sefcovic sur qui s'occupe de l'énergie ah bon ? ah bon ? vous faites tant de recherches que ça ? simplement les chercheurs s'intéressent à la question de l'énergie et il n'y a pas besoin de leur tenir par la main ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la place à côté pour un programme ciblé mais c'est pas vrai de croire que les chercheurs font des choses qui sont mais ils le font à leur façon avec leur ordre du jour avec leur objectif merci beaucoup merci pour ces questions merci aux quatre chercheurs qui sont venus présenter leurs travaux et qui permettent de montrer la variété des recherches menées grâce aux ERC et rendez-vous en 2020 pour le nouveau programme et savoir à quelle sauce on sera mangé merci 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 merci